Voilà, et bonjour mes amis, comment allez-vous ? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovid Afaniel, toujours un grand plaisir d'être avec vous. Je vous apporte aujourd'hui un sujet très important, mais cette fois-ci, nous ne pouvons pas parler de la différence qui est entre les troubles névrotiques et les troubles psychotiques. Voilà, nous pouvons établir la différence entre les troubles névrotiques et les troubles psychotiques. Avant de commencer, nous voulons d'abord d'inviter ou d'abonner sur cette chaîne. Ou même si vous faites ça, juste pour gagner accès à toute l'autre vidéo que nous avons gagnée pour nous publier, ou mettre seulement cliquer sur abonner, puis ce petit cloche-là, on va l'activer, ça va l'apprendre, ou c'est le premier monde qui va avoir une vidéo que nous avons gagnée pour nous poster. Nous commençons très rapidement avec, d'abord, troubles névrotiques. C'est des troubles que les patients, les conscients, ça veut dire qu'on est malade, nous troublés, nous gagnons un empêchement ou bien un problème d'ordre psychologique, ou bien comportemental, ou bien conductuel. Ben, de toute façon, troubles névrotiques, ça, il aide à comprendre que la situation, par exemple, nous avons des troubles névrotiques. Prenons le cas, il y a un monde qui est anxieux, ok? Il est conscient qu'il a des troubles d'anxiété, ça veut dire qu'il y a deux catégories, névrotiques et psychotiques. Pour bien dire, en passant, il y a un trouble névrotique, c'est là que les patients, les états de conscience, les conscients d'état, ça veut dire les conscients que les malades, et qu'on est tous les malades. Tandis que, il y a un trouble psychotique, les patients malades, mais les parents ne comptent que s'ils sont malades, ça veut dire les hors de la réalité. Névrotiques, ou malades, ou toujours étiques, de belles réflexions, ou parler avec le monde, on peut distinguer les gens, mais quand on est à l'état psychotique, on ne connaît personne, on ne comprend rien du tout, on vit dans une autre réalité, on vit dans un autre monde. Eh ben, c'est ça qui est le trouble psychotique. Le trouble psychotique, c'est le monde qui est hors, ça veut dire hors de la réalité humaine, c'est le monde qui a vivé une hallucination très forte, très forte et extraordinaire, eh ben, laissez-moi non pas conscients d'étaler. Bon, c'est le fait qu'il y a quelques troubles conscients de la réalité. Le monde qui est stressé, c'est le monde qui est conscients de la réalité. Le monde qui est anxieux, c'est le monde qui est conscients de la réalité. Tiens, il y a un monde qui est compulsif, c'est un monde qui, justement, c'est un comportement qui est affiché, parce que tout ça l'a fait, il fait vite, 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 vite. Et il y a un monde qui est narcissique, ou pour ne pas dire narcissiste, qui a un trouble narcissique, merci. Et c'est un monde qui est à l'état nevotique. Ça veut dire, ils comprennent la réalité, seulement ils ont un problème d'ordre psychologique ou bien comportemental, mais ils ont toujours à vivre dans la réalité. Il y a un monde qui souffre la démence sénile, dépendamment d'étapes démence séniles, il est capable de sortir de la réalité à hors de la réalité. Il est capable de sortir de l'œuvre psychologique à la psychologique. Maintenant, il y a un monde qui est psychologique, c'est un monde qui est hors de la réalité. Quelques exemples. Il y a un monde qui souffre de dépression majeure, il y a un monde qui souffre d'Alzheimer, il y a un monde qui souffre, en fait, les personnes schizophréniques. Ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire les personnes qui souffrent de la folie. Et il y a un monde qui souffre de la folie. Et il y a un monde qui souffre de la folie. Et ça veut dire, ça encore, c'est un trouble psychologique. Voilà. Je vous ai établi, en fait, la différence entre trouble psychologique et trouble névrotique. C'est l'amour conscient de la réalité, le névrotique, et puis l'amour pas conscient de la réalité, le psychologique. Si vous avez aimé ma vidéo, tant mieux. Ben, pas oublier de partager la vidéo avec tous les amis, tous les côtés. Pour vous, ben, il y a un like, il y a un like, il y a un like et il y a un commentaire. Et ben, apprécier ça très bien. Au revoir. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Bonjour. Ciao.